salut à tous donc comme vous avez pu voir j'ai reçu mon colis de l'allemagne que j'ai commandé en fait que des livres c'est un petit peu ça donc j'ai reçu mes livres je suis très très contente parce que ça faisait longtemps que je voulais commander ce type de livres donc certes ils sont en russe mais j'en commanderai d'autres qui seront en français ça concernera plutôt l'histoire de france l'histoire d'italie l'histoire de la suède en fait tous les pays c'est ces trois pays dont je suis intéressé excepté évidemment la russie l'ukraine donc pour moi c'est tout un ensemble donc l'urss ex urss donc j'ai commandé un petit peu les livres un rapport avec histoire de l'ex urss et plutôt donc je vais vous présenter en espérant que je vais pouvoir lire les livres a dit enfin histoire d'italie en italien et puis histoire de suède en suédois bon mais ça c'était trop m'emballer c'était trop ambitieux de vouloir lire ça en langue qui n'est pas ma langue maternelle bon tout d'abord j'ai commencé par lire des livres déjà qui sont russes donc tout ce gros carton m'a coûté 59 euros avec la livraison et j'avais une petite réduction de 10% sur le site boucloa.com j'ai publié 59 euros donc tout d'abord j'ai commandé guerre épée de tolstoy que j'ai lu forcément enfin je devais lire quand j'étais plus jeune à l'école encore on passait tout ça mais franchement j'ai pas lu la honte donc en fait vous savez tous que quand on est jeune ben on n'est pas forcément intéressé ni par l'histoire ni par rien du tout on a juste envie de terminer avec les bonnes notes l'école et puis bastin oublié donc c'était mon cas et maintenant en fait je reviens vers tout ça et j'ai envie de vous lire et j'ai envie de me plonger dedans parce que j'ai vu une série il n'y a pas très longtemps bossé des américains qui ont fait ça guerre épée mais c'était une belle série que j'avais envie en fait de lire le livre et de comprendre bien comment tout ça se passait et voilà donc en fait il ya quatre parties en deux et trois quatre donc voilà guerre épée de tolstoy les livres avec la couverture rigide et j'adore comment ils sont à l'intérieur j'adore l'odeur des livres je sais pas vous allez me prendre pour une fois mais j'adore et surtout j'adore ce papier là en fait le papier qui est un petit peu lisse pas trop lisse non plus comme dans des magazines mais assez lisse pour un livre qui est assez agréable à feuilleter oh là là j'adore ah ça sent bon et puis il y en a combien il y en a autour de 800 pages dans chaque livre enfin 720 à 740 donc voilà mes deux petits livres à deux tolstoy guerre épée yes ensuite pour la facture on s'en fout ensuite donc les gros livres enfin les énormes de vadim kojnikov et l'histoire de russie donc ex russie enfin on va dire ex urss plutôt dans un seul livre tout est expliqué c'est le 20e siècle donc voilà il parle ici de l'histoire de 20e siècle justement dans l'urss des années 30 sur les années 2001 donc voilà oh là là j'adore aussi le papier il est oh c'est vraiment j'ai la chance ça franchement je ne sais pas si vous savez de quoi je parle mais en fait c'est des pages qui sont assez fines et sont bien imprimés ça sent pas vraiment la 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 cartouche d'imprimante enfin ça sent pas vraiment l'encre trop prononcé c'est quelque chose d'assez fin ça sent bien ça fait un petit peu papier journal mais pas mais assez lisse et un franchement bon il ya combien de pages il y en a autour de 1000 pages oui pas 1000 pages et quelques et je vais lire ça avec un grand grand plaisir oh là là j'ai envie de me replonger dans les livres mais aussi non seulement les lire en russe parce que ça serait quand même bien d'améliorer encore mon vocabulaire en français et ne pas être coincé comme je le suis souvent en monde avec mon français franchement ça me gêne encore mais en russe sachant que je suis là déjà depuis 16 ans donc j'oublie un petit peu les mots en russe j'oublie un petit peu comment on parle bien sans faute avec les conjugaisons à la fin des mots j'invente en fait mon propre vocabulaire parfois ma mère elle me corrige et me dit mais qu'est ce que tu racontes donc ça aussi ça m'aidera un petit peu de ne pas oublier ma langue maternelle qui est une belle langue que j'adore et que voilà et mon histoire aussi ça me fait très plaisir donc j'espère que ça vous en redonnera encore envie aussi enfin si vous l'avez déjà pas ça vous motivera un petit peu ma vidéo de lire quelque chose de bien d'enrichissant de de quelque chose de vous sur l'histoire de votre pays aussi peut-être voilà après j'ai un autre livre ou là elle est magnifique celui ci aussi par contre ouais et si les pages fois ça va ça va ils sont bien aussi ce sont des pages assez un petit peu plus rigide que les autres et c'est bien imprimé c'est pas ça sent pas excessivement de l'ancre donc là en fait c'est l'histoire de la russie 20e siècle de 1894 à 19 39 trop bien en fait là je vais avoir le plateau et là c'est un petit peu plus tard donc avec la guerre mondiale ça c'est génial c'est ce que je voulais un petit peu savoir parce que je trouve que c'est très très intéressant c'est surtout intéressant d'entendre parler des personnes âgées de la guerre de deuxième guerre mondiale même de la première guerre mondiale mais maintenant aujourd'hui je pense qu'il ya on peut rencontrer très peu de gens de malheureusement de la première guerre mondiale et franchement ce sont des choses qui sont très intéressantes qui sont très touchantes et l'histoire ça a toujours été une petite énigme pour moi parce qu'il ya des choses que bon et qui sont décrites dans les livres et qui sont parfois qu'ils sont racontés plus chaleureusement et plus avec beaucoup d'intensité par des personnes âgées justement comment ils ont vécu tout ça et c'est touchant donc j'ai envie de me replonger un petit peu dans ce monde un petit peu guerrier on va dire qui était pas facile pour nos ancêtres donc voilà celui ci qui est très très joli livre franchement j'adore aller les couvertures rigides enfin là c'est quelque chose de superbe il y en a combien de pages donc là il y en a bien d'avoir 700 pages je pense quelque chose comme ça je n'avais non mille pages donc ceux ci ça a été écrit par à et ben c'est pas marqué par qui c'était oui c'est le collectif en fait des écrivains qu'il a fait ce livre ensemble voilà et puis le dernier de mon ajustement dont de mon petit colis c'est en fait ce petit dictionnaire des mots étrangers qui sont arrivés en en langue russe comment qui comment voilà qu'est ce qui signifie quoi ça peut être sympa aussi parce que justement j'ai une chaîne et je pense que j'ai une chaîne qui s'appelle par la nao donc par la commune parle en italien et non maintenant comme en anglais où j'explique un petit peu je donne un petit peu les cours de russe et en fait c'est un peu en quelque sorte mon journal électronique et linguistique et que je suis que je mets de temps en temps des vidéos pour voir un petit peu mon évaluation concernant les langues que je suis en train d'apprendre et puis donner un certain avis une certaine envie et puis la motivation aux gens d'apprendre les mêmes langues bien les langues qu'ils apprennent et également un clou le russe donc voilà il ya pas mal de petits mots ici qui peuvent être sympathiques pour après j'ai des petits brochures ici des qui parlent un petit peu des stars russes des acteurs a aussi j'ai ce livre là qui m'a été offert par mon chéri c'est un livre des chansonnettes je crois si on traduit bien en russe qui est pas mal franchement je pense que il ya de quoi lire mais par contre les pages sur celui ci j'aime pas voilà c'est ça ce que j'aime pas en fait ils sont un petit peu rêches et j'ai pas cette sensation un petit peu pas trop lisse en fait voilà et je fais une grosse parenthèse parce que je me suis acheté ces quatre livres là bon certes ce n'est plus en colis russe donc c'est un c'est des livres en fait dans les nuls dans les nuls mais j'ai un gros gros doute j'avais l'impression que j'avais fait une vidéo sur ces livres là mais je ne retrouve plus cette vidéo je me demande si elle n'est pas déjà en ligne bon je veux vous m'excusez si j'en parle déjà deuxième fois mais si je la retrouve je vais pas les mettre dans cette vidéo donc en fait j'avais flashé sur le code de la route pour les nuls tout simplement parce que bon je suis assez intéressé quand même par le code de la route mais disons que j'ai un petit peu peur de conduire je me suis dit peut-être que je vais vaincre ma peur en lisant un petit peu ce qui est dedans et apprenant un petit peu les règles de la conduite et peut-être ça me donnera un petit peu plus plus envie d'apprendre à conduire et puis me motiver un petit peu plus et vaincre ma peur donc j'avais acheté celui ci chez monoprix il était à 14,95 et à un offre en fait que j'ai pas vu une offre de code d'accès à 400 questions réponses commentées en ligne peut-être c'est pas mal et puis bon c'était pas le piège que acheter deuxième gratuit mais c'est vrai qu'il y avait une offre donc vous achetez un livre pour les nuls et un deuxième vous est offert il y avait un choix parmi trois livres dont il y avait celui ci donc tester sa mémoire pour les nuls donc j'avais pris celui ci là vous avez plein de petites énigmes en fait à les petites devinettes à faire et à réfléchir un petit peu donc ça vous entraîne un peu votre mémoire ce qui est pas mal voilà et puis il y avait aussi la mythologie bon il n'y avait plus du tout c'était proposé mais c'était en rupture de stock je ne savais pas trop si je voulais prendre la mythologie ensuite j'avais pris aussi l'essentiel de l'anglais pour les nuls j'avoue que j'ai beaucoup beaucoup de livres déjà concernant beaucoup de méthodes concernant l'apprentissage d'anglais mais à chaque fois je je m'arrête je n'avance pas je me dis peut-être qu'il ya des choses qui sont tellement simplifiées ici dedans que ça me permettra d'avancé un petit peu plus donc celui ci il a coûté 9,95 c'est vraiment pas cher et là vous avez des petits exercices des bonnes explications normalement assez assez facile à comprendre et puis donc quand j'ai acheté celui ci j'avais un autre qui m'a été offert donc c'est celui ci en fait c'est vous choisissez c'est vous qui choisissez l'offre qui vous intéresse évidemment dans la limite des stocks disponibles moi dans les stocks c'était justement l'entraînement de la mémoire plus celui ci se relaxer pour les nuls bon ça peut être utile franchement je pense que ça peut être vraiment vraiment utile donc celui ci que j'aime aussi enfin j'aime on verra bien si j'aime mais ça peut être sympa à lire comment se relaxer bon même si je sais quelques relaxations moi même donc c'est faire un petit peu de yoga faire des massages etc prendre soin de soi moins réfléchir ça relaxe mais voilà ça me permettra aussi d'apprendre un petit peu davantage sur la relaxation sur ce je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle était intéressante pour vous en tout cas moi je suis très contente ça se voit peut-être que je suis un petit peu sur excité de la réception de mon colis parce que j'attendais avec impatience et je voulais tellement commencer à lire à lire justement l'histoire de la russie à ex ursss et là je vais pouvoir le faire à fond et j'aimerais aussi me commander des livres assez enfin comment dire pas mal enfin c'est vrai je ne sais pas quel auteur il faut que je prenne pour enfin quel auteur quel écrivain pour bien comprendre et bien être dans la dans la dans l'histoire française ça serait pas mal l'histoire de france je pense qu'elle est très très riche aussi riche que l'histoire d'ex ursss histoire de la russie donc comme je suis en france ça me permettrait un petit peu mieux de découvrir et connaître un petit peu sur le peuple français puis sur le pays sur les ancêtres j'adore tout ça franchement j'adore et puis ça ça vous aide à enrichir votre vocabulaire et paraître on va dire moins bête devant les gens bon je pense que je suis loin d'être bête mais disons que ça me ça me ça me confirmera un petit peu dans mon estime et ça m'aiderait un petit peu avancé un petit peu plus voilà donc je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à la liker si ça vous plaît n'hésitez pas à me poser des questions je répondrai avec un grand plaisir j'adore vos commentaires et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao